Suite à vos questions concernant le développement et l'évolution personnelle, notamment en entreprise, aujourd'hui je voudrais aborder une thématique qui revient très souvent, c'est celle de la solitude. Comment aujourd'hui faire face à la solitude ? Comment sortir de la solitude ? C'est évidemment une chose importante. Voyons d'abord qu'est-ce qui se passe, qui vous entraîne dans les processus justement d'isolement et pourquoi c'est si important aujourd'hui de sortir de cette solitude pour, on va le voir, évoluer. Avant d'entrer dans les principes, je voudrais vous dire quelques mots sur qui je suis. Ça fait maintenant plus de 30 ans que je forme et accompagne de nombreuses personnes dans le cadre de formations en ligne ou en salle et au sein de PPI, Paul Pironet Institut. On a pour mission de donner aux gens, au maximum de personnes, des outils pour à la fois évoluer dans leur vie intérieure, c'est-à-dire mettre plus de cohérence et de développement et puis bien sûr d'évoluer avec l'environnement dans lequel ils sont. Alors la solitude, évidemment, c'est une thématique importante. Qu'est-ce qui se passe qui fait que les gens s'isolent ? Très souvent, il y a des situations de vie intérieure qui sont parfois difficiles, souvent parce qu'il y a des pressions extérieures, des situations qui ne conviennent pas. Et donc la première tendance que va avoir un être humain, c'est évidemment de se replier sur lui-même ou parfois, parce qu'il a du mal à vivre certaines situations, de privilégier quelques relations à partir desquelles il va pouvoir, au fond, se retrouver dans cette difficulté. Et donc du coup, ce qui a effectivement entraîné des problèmes, très souvent, c'est cet isolement, rester dans cette situation où on se convainc en quelque sorte que les choses ne vont pas. Donc on maintient les relations avec les deux, trois personnes avec qui ça va relativement bien, très souvent. C'est plutôt pour partager justement des postures un peu de victimisation, de plaintes. Et moi, ce que j'invite à faire à ce moment-là, c'est vraiment stopper ce processus et puis de repasser dans une dynamique beaucoup plus positive et d'aller s'ouvrir justement à l'autre, à des territoires différents, aller à la rencontre justement des personnes avec qui vous êtes parfois plus en tension. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est très important d'aller comprendre en fait ces différences, comprendre pourquoi des personnes fonctionnent différemment, pourquoi elles pensent différemment, qu'est-ce qui fait qu'elles mettent la priorité sur des choses qui sont différentes pour justement vous sortir du carcan parfois un peu psychologique qui finalement nous sécurise parce qu'on a tendance à s'enfermer dans les habitudes qu'on a toujours connues. Et c'est vraiment important de s'ouvrir à de nouveaux territoires. Sortir de la solitude, c'est accepter d'aller vers le renouveau, c'est d'accepter de se confronter à des perceptions différentes, à des façons de voir différentes. Et c'est grâce justement à cette ouverture à la différence que vous allez trouver des modalités nouvelles pour justement évoluer, pour comprendre, pour ressentir, pour agir peut-être de manière différente. Donc moi, je vous invite toujours à mettre la priorité sur cette ouverture à la différence, pour sortir absolument de cette solitude. Merci à vous et au plaisir peut-être de changer pour aller un petit peu plus loin là-dessus. Laissez-moi un petit message, partagez-moi un petit peu ce que vous ressentez et puis au plaisir d'avancer ensemble.